Qui es-tu réellement ? Tu te demandes-tu souvent pourquoi tu n'arrives pas à réaliser ta vie de rêve ? Tu te demandes-tu souvent pourquoi la vie est si injuste ? Tu te dis fréquemment que la vie est injuste. Injuste parce que tu n'es pas né dans un pays développé. Injuste parce que tu es né avec un handicap physique. Injuste parce que tu es né dans une famille pauvre. Et au plus profond de toi, tu te dis que tu ne peux rien y changer. C'est Dieu qui a décidé ainsi. C'est ton destin. Je suis d'accord avec toi. Tu n'as pas décidé de ton lieu de naissance. Tu n'as pas décidé de ta famille. Tu n'as pas décidé de ton pays. Tu n'as certes pas décidé de ta couleur de peau. Mais tu sais là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est lorsque tu te dis que ce n'est plus possible, que tu ne peux pas changer cette situation et qu'il est trop tard de devenir la meilleure version de toi-même. Si tu es né pauvre ou que tu es né dans une famille pauvre, alors il est de ton plein devoir de tout donner pour te libérer de cette pauvreté, pour libérer ta famille de la misère si tu penses que c'est impossible. Alors je te rappelle que Elas Saliou Keneko, le PDG du groupe Sonoko, un des plus grands entrepreneurs de notre pays, la Guinée, a démarré son entreprise en vendant du pain sur sa tête. C'est pour te dire que c'est possible et c'est encore possible. Si tu es né riche, alors il est de ton plein devoir de développer cette recherche, à l'image de Yerim Cho, le PDG du Thélium Group. Si tu es né dans un pays de discrimination, fais comme Nelson Mandela ou Paul Kagame, car rassure-toi que le meilleur moment, c'est maintenant et tout de suite. Certains sont nés dans un château et finissent dans un caniveau, alors que d'autres naissent dans une poubelle et finissent dans un palais. Rassure-toi que tout est possible, tu peux tout faire. Se dire qu'il est trop tôt, c'est en réalité. Décider de ne pas passer à l'action par paresse ou par peur de l'opinion des autres. Se dire qu'il est trop tard, c'est décider d'abandonner ou de céder face aux obstacles de la vie. S'il y a 30 ans, tu te dis qu'il est trop tôt, alors je te rappelle que Mark Zuckerberg a démarré son entreprise à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, à 35 ans, il est la huitième fortune du monde avec plus de 74 milliards de dollars. Oui, je sais, à l'instant, tu te dis que Mark est un Américain. Mais qu'en penses-tu du jeune Ivoirien Ibrahim Benaziz Konaté, le jeune fondateur de la société Poultridor ? À 21 ans, sa société générait déjà plus de 40 millions de francs CFA. Oui, autour de toi, tu peux aussi regarder. Tu vas remarquer, tu trouveras des centaines de milliers de jeunes qui ne sont certes pas aussi riches ou qui n'ont pas atteint le niveau de succès de Mark, mais qui ne passent pas leur journée autour d'un café, autour d'un thé, pour attendre le passant pour dire « Grand Itanambe ». À 45 ans, tu te dis qu'il est trop tard. Alors rappelle-toi que Jean Kakou Diago a créé sa société N.S.A. Science à l'âge de 49 ans. Si tu es dans une telle situation, alors assure-toi qu'il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour te fixer des nouveaux challenges dans ta vie. Il n'est jamais trop tard de faire un nouveau départ. Il n'est jamais trop tard pour acquérir la mentalité qui mène au succès. Et il n'est jamais trop tard de réaliser tes rêves les plus fous. Il n'est jamais trop tard de devenir la personne que tu as toujours rêvé être. Il n'est jamais trop tard de démarrer ton entreprise. Il n'est jamais trop tard de faire ce qui te semble nécessaire pour arriver au sommet. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de secret. Le seul secret de la réussite, c'est qu'il n'y a vraiment pas de secret. Arne-toi de courage. Arne-toi de courage et de persévérance. Et définis clairement ton objectif et ton plan d'action. Travaille constamment. Travaille chaque jour comme si c'était le dernier. Un jour, tu me diras que ça en valait vraiment la peine. Tu veux faire comme sur Banks ? Alors lève-toi. Travaille dur avec passion. Tu souffres d'un handicap physique qui te pousse à douter de toi constamment. Alors rappelle-toi de Gourou Michel ou de notre grand-pain national. Crois en toi. Travaille. Va vers ta passion. Un jour, toutes ces personnes qui se moquent de toi deviendront tes inconditionnels supporters. S'il est impossible de choisir ta famille, il n'est jamais trop tard de choisir tes amis. Il est impossible de changer le passé, mais il n'est jamais trop tard de devenir la meilleure version de toi. Libère-toi. Il n'est jamais trop tard, encore moins trop tard pour changer ta vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501